Je suis frappé de voir qu'en 15 ans, quand même, il s'est passé beaucoup de choses très positives. On est optimiste, il y a eu plein de choses, Jean-Michel Fourgousse le rappelait tout à l'heure, il y a eu l'ISF PME qui a permis de rendre l'ISF un petit peu moins anti-économique, il y a eu le crédit d'un pour-cherche, il y a eu les lois d'Utrait, il y a eu le statut de l'auto-entrepreneur, il y a eu la JEI, etc. Il y a eu plein de choses. La France est devenue d'ailleurs probablement un des environnements les plus propices à l'émergence d'entreprises nouvelles au monde. Et donc ça, c'est quelque chose dont on peut se féliciter. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, avec cette crise de la dette, qui amène forcément à une révision des dépenses, et d'ailleurs un peu trop effectivement à une révision des dépenses et pas assez à une baisse des coûts de l'État, mais en tout cas les deux sont nécessaires, hausse des impôts et baisse des dépenses, on s'interroge forcément. Mais voir effectivement une politique généralisée de rabot de 10% des niches fiscales, c'est effectivement très inquiétant. Ça laisse supposer qu'avec ces contraintes budgétaires, on va probablement détricoter petit à petit tout ce qui a été fait ces 15 dernières années pour essayer de faire émerger les entreprises nouvelles et d'essayer de renouveler le tissu économique. Donc ça, c'est particulièrement inquiétant. On voit bien la Grèce aujourd'hui. On voit bien que les réductions de dépenses et les hausses d'impôts, ça fait baisser la croissance, ça crée plus de chômage. C'est probablement indispensable, mais ça doit s'accompagner aussi de mesures d'encouragement à la croissance des entreprises, à l'émergence de PME nouvelles. Et ce ne sont pas les opportunités qui manquent. On a de nombreuses révolutions qui se déroulent actuellement, qui sont autant d'opportunités pour la France de se positionner sur des créneaux nouveaux, de créer des emplois. Il y a la révolution numérique, bien sûr, dont on voit tous les jours des exemples dans notre vie quotidienne. La révolution de l'e-commerce en particulier au sein de cette révolution numérique, à laquelle je participe très humblement en ce qui me concerne à travers une nouvelle société que j'ai créée il y a quelques années, qui s'appelle Kiala, et qui met en place des réseaux de points de livraison de proximité pour les grands web marchands français, qu'il fait d'ailleurs dans plusieurs pays d'Europe. Donc il y a plein d'opportunités de création d'emplois au sein de la révolution numérique, et d'emplois à forte valeur ajoutée, et puis d'emplois également plus précaires, mais il faut des emplois pour tout le monde. Et puis il y a bien sûr aussi la révolution verte, qui est une opportunité phénoménale, qui va toucher tous les secteurs d'activité, qui va toucher les transports, l'immobilier, et sur lesquels la France a la possibilité de se positionner. Un pays éduqué comme le nôtre, un pays sophistiqué, a tout à fait la capacité d'inventer les technologies qui vont permettre de relever le défi formidable qu'est la révolution verte, qui est le réchauffement de la planète, qui est l'épuisement des ressources carbonées. Donc tout ça, c'est des opportunités formidables. Et je pense qu'on a la possibilité en France de donner naissance à beaucoup de nouvelles entreprises qui vont tirer parti de ces opportunités. Mais c'est absolument important pour ça, effectivement, de ne pas avoir une politique uniforme de rabot des niches fiscales. Les niches fiscales, effectivement, il y a une espèce de consensus pour dire que c'est pas bien. Or, la fiscalité, c'est probablement un des rares leviers dont dispose réellement l'État, un des leviers les plus puissants. Et donc, c'est tout à fait dommage de s'en priver.